Aujourd'hui, il y a de fait de la métaphysique, et on fait semblant de s'en étonner, mais il y a toujours eu, il y a toujours eu une tradition métaphysique assez vivace de gens qui se désintéressaient activement de la question « qu'est-ce que la métaphysique ? ». Je pense à Souriau, par exemple, dès 1925, il a commencé tout. Donc Étienne Souriau, dont effectivement on a publié dans la collection Métaphysique Opuf, le livre sur les différents modes d'existence, dès 1925, c'est sa thèse. Il livre un texte vraiment très étrange qui s'appelle « L'abstraction sentimentale », où il théorise métaphysiquement le mode d'être des affects et des sentiments comme étant des essences, des essences spirituelles, qui peuvent être réidentifiées dans le temps, etc. Une sorte de ligne anti-bergsonienne, puisque c'est une façon de réaffirmer une certaine idée de l'abstraction, mais c'est métaphysique de bout en bout, et on pourrait comme ça suivre, même chez ceux qui explicitement ne se revendiquent pas de la métaphysique, des gens comme Simondon, une ligne métaphysique, des questionnements parfaitement classiques, et même encore évidemment chez Deleuze, qui disait « j'étais le plus métaphysicien de tous, le plus proche d'une sorte d'art brut », bon c'est une façon de dire, au fond je ne me suis jamais posé la question, ni de la fin de la philosophie, ni surtout de la fin de la métaphysique. Il disait aussi, mais peut-être en manière de provocation, qu'il croyait dur à la métaphysique comme système. Ce qui est un peu fou quand on regarde la facture des livres de Deleuze, mais ce n'est pas systématique en un certain sens du système. Mais en tout cas, la métaphysique a toujours poursuivi sa tâche, et donc la question aujourd'hui ce n'est pas « qu'est-ce que la métaphysique est-elle possible ? », c'est de savoir à quel régime d'exercice ça convie, qu'est-ce que ça implique comme type de travail. Et là, effectivement, il y a un partage des os, c'est-à-dire qu'il y a en effet une métaphysique analytique, qui s'est reconstruite contre, disons, les diktats, les oukazes prononcés par les poésies physologiques, contre aussi le naturalisme à la coigne. Il y a des gens qui construisent des systèmes de métaphysique, qui prennent la forme, si on s'intéresse au régime d'activité, qui prennent la forme très argumentée, très, disons, très analytique, au sens de l'analyse conceptuelle, de grammaire, de grammaire pour l'usage cohérent de tel ou tel mot. Ça peut être une grammaire des modalités, pour penser le possible, ça peut être une grammaire générale de l'être, pour penser, bon, la question de savoir comment s'articule le discours de l'événement et le discours des substances, quand on dit qu'il arrive quelque chose à quelqu'un, etc., etc., au fond, on renoue avec une forme aristotélicienne de la métaphysique comme discours sur l'être en tant qu'être, et qui a vocation aussitôt à se différencier en différentes modalités, différentes manières de dire l'être, c'est-à-dire au fond, en un discours sur les catégories, donc l'ontologie comme examen analytique des catégories de l'être. D'un autre côté, on a, je dirais, quelque chose qui est plus difficilement identifiable, alors on peut dire métaphysique continentale, qui hérite en un sens des métaphysiciens, si on veut les appeler comme ça, post-khanciens, donc voilà, on a des gens qui lisent Schelling, qui lisent Hegel, et en fait qui font passer dans la métaphysique un souffle spéculatif qui l'éloigne considérablement du régime analytique ou catégoriel, qui est encore celui de beaucoup. Et donc là, on pourrait situer dans cette mouvance ceux qui, explicitement ou non, se rattachent au réalisme spéculatif. Quentin Meyassou, évidemment, et d'autres qui gravitent autour. Là, il y a, alors chez Meyassou en l'occurrence, il y a le refus clair du mot métaphysique. Il dit « je ne fais pas de métaphysique ». Pourtant, bon, c'est bien comme une variété possible de la métaphysique qu'il est lue aujourd'hui, et il participe pleinement du retour, si elle avait jamais disparu, de la métaphysique. Mais c'est un régime spéculatif propre, donc qui implique un certain nombre de contraintes, et aussi un mode, je dirais, un mode de circulation des affects qui est très différent. Alors dans les appropriations un peu sauvages qui sont faites aujourd'hui du réalisme spéculatif, notamment dans les parages de l'art ou de la pensée de l'art, il y a une sorte de « je fermerai », un enthousiasme un peu suspect quand même pour les modalités de l'être sans nous, du monde sans nous, du monde ancestral, d'avant nous, ou apocalyptique, post-apocalyptique, d'après nous. Et je ne suis pas sûr que ça fasse beaucoup progresser l'intelligence des choses, mais chez Meyassou il y a une construction très 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 serrée sur la question de la contingence, etc. Mais c'est un régime spéculatif propre. Et donc qui s'interdit d'emblée de découper l'être en catégories, et qui essaye de penser en quelque sorte l'en-soi de plein pied, dans une grande tradition. Et puis je dirais, il y a la place pour une troisième version. Je ne sais pas comment l'appeler. Est-ce qu'il faut dire « métaphysique française » ? Par contraste avec celle qui se réclame de la lignée spéculative, plutôt allemande. Est-ce qu'il faut dire « métaphysique bergsonienne » ? Pour revenir à notre auteur de prédilection, c'est français au sens où, négativement, ça n'est ni aristéthélicien, ce n'est pas catégoriel, ni spéculatif, mais où ça incorpore des gestes qu'on va prélever, tantôt dans la ligne bergsonienne que j'ai indiquée, qui me semble quand même fédérer beaucoup de tentatives contemporaines autour de la métaphysique, mais aussi des éléments de la phénoménologie. La tradition phénoménologique a développé un thème anti-métaphysique propre, mais elle a aussi produit de fait de la métaphysique. Il y a une partie de l'œuvre de Merleau-Ponty qui peut être lue comme une contribution à la métaphysique, une métaphysique du sensible, le pur, ou de la chair, de même qu'on peut extraire une métaphysique probablement même chez Jean-Luc Marion, qui n'aime pas ce terme, qui se débat avec lui depuis ses études sur Descartes. Mais quand on réfléchit intensément sur les phénomènes saturés ou non saturés, sur le donné comme tel, on est dans l'ordre des questions de la métaphysique, même si on les instruit avec un angle propre. Dans cette constellation, en fait, ont émergé des penseurs, des pensées, et c'est là que je citerai Deleuze typiquement, où Lyotard, dans ses moments les plus métaphysiques, il y en a eu aussi. Et je dirais que, bon, personnellement, c'est un peu dans cette constellation que je me sens le plus à l'aise, et que j'ai l'impression qu'on peut tenter des opérations qui, là, renoueraient avec l'inspiration profondément bergsonienne que j'assume, qui est celle du métaphysique a posteriori. Une métaphysique comme philosophie seconde, disait Deleuze. Une métaphysique qui embraye sur des dispositifs, sur des constructions, des formes symboliques déjà existantes. Je ne conçois pas de métaphysique qui, en régime spéculatif, prétendent dire ce qu'il en est de l'être en soi, ou de la chose sans nous, décorrélée. Je ne le conçois pas, pas pour des raisons qui relèveraient d'un attachement viscéral au transcendental, ou aux formes kantiennes de l'expérience, ou à la phénoménologie. Je pense simplement qu'il faut prendre les sciences au sérieux et travailler à partir d'elles, pas comme une sorte de pourvoyeuse lointaine de bons d'idées sur la mathématique ou sur les lois de la nature. Non, de façon précise, comme pourvoyeuse de faits singuliers sur lesquels on trébuche, qui nous intrigue, qui insistent de façon têtue, et qui oblige la métaphysique à produire un discours des constructions conceptuelles qui soient adéquates à la singularité de ce qui a lieu, tout simplement. Pour moi, au fond, la décision minimale de la métaphysique, ce serait de montrer comment les choses entrent en cohérence au degré le plus général possible. Et ça exclut pas du tout qu'il faille des moments proprement intuitifs, au sens Bergsonin, de replonger dans la masse gruyante des faits, pour se mouler sur les faits, sur les sciences aussi, pour en extraire des singularités, mais sans oublier le mouvement de remonter vers la généralité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut articuler des concepts suffisamment généraux pour qu'ils permettent de faire au moins entrevoir comment tiennent ensemble ces niveaux ou ces plans d'objectivité hétérogènes. Donc là, je reprendrai volontiers à mon compte la phrase d'un analytique, un philosophe analytique. Il disait, lui, de la philosophie et pas spécifiquement de la métaphysique, mais je trouve que ça marche mieux pour la métaphysique. Il disait, au fond, la philosophie, donc je le remplace, la métaphysique, a pour but, très simplement, de montrer comment les choses, au sens le plus général de ce terme, tiennent ensemble au sens le plus général de ce terme. Ça exclut pas du tout le travail de cartographie locale qui permet de faire ces prélèvements ici et là. Mais à un moment donné, il faut rassembler tout ça et produire des formats. Alors ça peut déjà être, première étape, un format spatio-temporel qui intègre ces déphasages que j'évoquais, la simultanéité et le non simultané, dans une forme commune. À un niveau de généralité encore plus grand, ça peut être articuler les catégories les plus générales, par exemple la notion d'événement, la notion de séparation, qui me semble un enjeu. Il faut arriver à articuler précisément ce qu'on appelle être séparé. La séparation spatiale est une modalité, il y en a une autre qui est la séparation temporelle. Bon, c'est une forme du négatif, on pourrait dire, le séparer. Mais je pense qu'il faut se saisir de cette question au niveau de généralité qui lui convient. Mais on pourra le faire qu'a posteriori et après un long travail. La philosophie produit des constructions dans le milieu du langage. C'est un discours. On écrit des articles, des livres, et l'intérêt du discours, c'est qu'il est en fait homogène par nature à d'autres discours. C'est-à-dire qu'il peut prendre en charge, au niveau de conceptualité où se situent ces autres discours, différents énoncés, différents concepts, et tenter de les rassembler, de leur donner une cohérence, etc. Ce que par définition une œuvre d'art ne peut pas faire. Je veux dire que le cinéma peut évidemment avoir des choses à nous faire voir du contemporain. On peut imaginer qu'un film puisse nous faire saisir de façon sensible quelque chose de la condition paradoxale dans laquelle Einstein nous laisse, c'est-à-dire une condition où en effet l'idée du temps, l'idée d'un temps de l'univers devient hautement problématique. On peut imaginer qu'un film mette en scène ce problème, mais il ne fera jamais que le mettre en scène. Il ne pourra pas s'adresser à la question dans le même régime de discours que celui du savant, qui ne fait pas simplement des équations, mais qui écrit des traités ou des introductions à ces théories. Donc voilà, ça c'est l'espèce de point de vue privilégié qui est lié aux ressources du langage. Puis l'autre aspect, c'est la systématicité. Il est quand même assez rare qu'un artiste, il y en a peut-être, sur le mode peut-être du facteur cheval, des artistes qui essayent de totaliser vraiment l'expérience. Il y a une visée totalisatrice qui est propre à la métaphysique, je le disais tout à l'heure, la manière dont les choses en général tiennent ensemble. En général, ça je ne pense pas qu'aucun artiste soit réellement intéressé par cette question, même si évidemment je prends très au sérieux l'idée qu'un dispositif artistique, une installation, un film, un roman, puisse faire apparaître, mais alors par éclat, comme ça, sur le mode de coupe, comme ça, opéré dans le réel, des façons dont les choses s'articulent ou se désarticulent. Mais il ne fera jamais le travail de remise en perspective globale. On a parlé à une époque d'art total ou d'œuvres d'art total, je ne pense pas que l'art est vocation à totaliser, c'est presque l'inverse. L'art est là pour défaire les totalités, et j'ai une conception très, on pourrait dire, presque réactionnaire de la fonction de l'art. Je pense que l'art est d'abord intrinsèquement lié au sensible, même s'il y a un art des idées, mais c'est un art des idées qui performent les idées dans une matière sensible. Et je pense que l'art est là pour, disons, pour contrarier les concepts, et obliger les systèmes à se reconfigurer, à se redéployer sans cesse, et ne pas se figer dans un mode d'intelligibilité, un mode de rationalité définitif. L'art est là pour relancer, par un effet d'intensification de l'expérience qu'on peut avoir par ailleurs, pour relancer les systèmes philosophiques. Et ça commence dès Aristote, on l'évoquait comme un régime qui n'est pas le mien, qui est le régime analytique ou catégoriel, qui est le régime de la grammaire, la grammaire conceptuelle de l'être chez Aristote, c'est la doctrine des catégories. Mais on est immédiatement déjà une version du même problème, c'est-à-dire qu'il part sur l'idée qu'il faut élucider absolument ce qu'il en est de l'être en tant qu'être, et puis la première chose qu'il fait, c'est de dire que l'être se dit en plusieurs sens. Et on se retrouve avec une doctrine des catégories où on voit bien que l'être est en position d'exception complète, puisque l'être c'est précisément pas une catégorie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un genre de choses qui sont, pour le dire simplement. Il y a un genre de choses qui sont des substances, un genre de choses qui sont des relations, un genre de choses qui sont des lieux, des temps, etc. Mais l'être n'est pas un genre de choses. Donc pour le dire de façon extensionnelle, on ne peut pas rassembler en une sorte de classe qui aurait la solidité ou la substantialité d'une catégorie l'ensemble des choses qui sont. Bon. Alors après, lui, Aristote a une façon de résoudre le dilemme qui est particulièrement habile. Il ne laisse pas l'être fuir comme ça, il ne le laisse pas se rabattre sur l'un, ce qui était la tentation des néo-platoniciens, l'un au-delà de l'être. Donc tout ça est bien tenu, qui prend l'allure d'un système, en un certain sens du système. Mais néanmoins, dès le départ, il y a quelque chose qui se raccorde bizarrement. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'être excède absolument toutes les modalités qu'on peut développer à son sujet. Donc il y a une sorte de point de fuite, invisible. Peut-être qu'il relance le désir métaphysique, et on peut lui donner différents noms, l'être, l'un, etc. Mais donc, dès le départ, la métaphysique est confrontée à ça, à faire système de ce qui échappe. Après, dans un registre tout à fait différent, du côté des métaphysiques de l'expérience, les James, Bergson, Whitehead, on a exactement le même problème. James, le mot d'ordre de son empirisme, dans sa période que moi j'appelle métaphysique, tous les jamesiens ne seraient pas d'accord, mais la période de l'empirisme radical, une théorie de l'expérience pure. Un des préceptes essentiels, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui échappe. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas une phrase de son frère Henri. Mais lui, il le prendrait totalement à son compte, c'est-à-dire qu'il y a des franges de l'expérience où les choses ne cessent de fuir. On retrouve l'idée de ligne de fuite chez Deleuze, et voilà, il y a toujours quelque chose qui échappe. Et pourtant, il faut tenter de rassembler ça, de montrer comment les choses se composent, autant qu'on peut. Et alors pour l'histoire du local global, je dirais que c'est encore une autre figure du même problème. C'est-à-dire que, oui, l'article des temps modernes se présente comme une sorte de plaidoyer pour une métaphysique locale, mais c'est évidemment appelé, c'est une réponse qui est appelée par la question du numéro qui était « Existe-t-il ? » Non. La philosophie française a-t-elle l'esprit de système ? Donc j'ai essayé de répondre à ça en proposant une voie vers la métaphysique qui ne soit pas celle du système au sens habituel et qui soit locale, en effet, parce qu'elle passe par ces moments d'application sur des trames d'expérience hétérogènes. Mais enfin, à la fin, il faut quand même rassembler les choses. Et là, je pense que Latour a bien résumé le problème. Il dit qu'en fait, il ne s'agit pas de bazarder le global, il s'agit de trouver des moyens de reglobaliser le local, de redistribuer le local, et inversement, des manières de retrouver le local à partir du global. Donc cette circulation locale-globale, je dirais que c'est la forme compositionniste, peut-être la forme empiriste, au fond, d'un problème que la métaphysique a toujours eu quand elle essayé de penser le réel, c'est qu'il y a des choses qui fuient, et que le mieux qu'on puisse faire, c'est d'installer un mode de circulation entre des déterminations locales de l'être, et puis des points de vue synoptiques, qui prétendent l'être, qui essayent de rassembler un maximum de choses sur les déterminations les plus englobantes. Donc locales, globales... Je dirais que c'est dans ce vocabulaire-là qu'une même difficulté fondamentale se formule. Mais ça a toujours été le problème. Je ne crois pas du tout que la métaphysique ait jamais été systématique, au sens où on s'est imaginé qu'elle pu l'être, sous forme axiomatique par exemple, ou moré géométrico, ou à la manière spéculative, sous la forme de gestes de pensée inouïs, comme ça, qui nous mettraient de plein pied avec des choses à penser. Ça a toujours été un travail qui s'apparente quand même largement au bricolage, pour cette raison, cette circulation constante entre local et global. Et il n'y a pas de livre plus bricolé que ceux de Bergson, les livres les plus texturés, les plus inattendus, les plus singuliers, parce qu'il fait des montages à chaque fois qui sont extrêmement acrobatiques, et comme il le dit lui-même avec une très claire conscience, c'est jamais le même problème, même s'il y a le mot « durée », c'est jamais la même durée, c'est jamais sous la même perspective qu'il l'envisage. Il est obligé de refaire le travail localement, à chaque fois, de livre en livre, mais dans une visée de généralité, puisqu'il s'agit malgré tout de rendre compte de la cohérence de tous ces lieux de pensée.